Salut à tous, ici Tarskan pour Le Point Raid. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'Abbès, un héros de l'ordre sacré, d'affinité-force et qui se base sur l'attaque. Mais avant tout, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager si mon contenu vous plaît. Alors, Abès en termes de stats. Déjà, en termes de stats, on va aller chercher des PV, parce qu'elle n'en a pas non plus énormément. Il ne faut pas qu'elle casse trop vite. C'est un peu le concept des canons de verre. Renseignez-vous si vous ne connaissez pas trop, ça peut aller très très vite. Alors, l'avantage d'Abbès, c'est que même si elle n'a pas énormément d'attaque, son A3 va compenser pour ça. Un peu de def, ça ne fait pas de mal. Ce n'est pas obligatoire, mais un peu de def, ça ne fait jamais trop de mal pour un héros comme ça, parce que c'est vite qu'il ne meurt trop vite. De la vitesse, pas forcément énormément, mais quand même, là, je suis peut-être en sous-vitesse pour la jouer réellement bien. Elle devrait plutôt se trouver autour des 190. 190, ce serait beaucoup mieux, voire 195. Ce serait, je pense, optimum. L'autocritique, et là, je dépasse, je suis à 126%. Ces 26%, ce serait mieux qu'ils aillent dans les dégâts critiques. Beaucoup de dégâts critiques pour ce héros. La résiste, on s'en fout. Et de la précision. La précision, c'est optionnel sur ce héros, mais sachez une chose, Abess peut servir de break-def héros. Donc, ce n'est pas si déconnant que ça d'investir dans de la précision avec Abess. Après, n'oubliez pas, déjà, le plus 80 du grand hall me permet d'obtenir les 282 que vous voyez là. Ça fait beaucoup. On verra après dans les maîtrises. Mais il y a deux manières de faire ces maîtrises. Mais voilà. Et là, elle a un peu de précision. On va aller voir un peu les sets. Et d'abord, le stuff. Moi, je vous conseille pour les gants du taux critique, comme d'habitude. Ou des gants dégâts critiques. Une pensière, attaque pour cent. Et des bottes, vitesse. On va aller chercher, bien sûr, les stats, comme du taux critique, de l'attaque pour cent, précision. Et des gants critiques, à peu près sur tout. Avec soit une petite alternance PV, dev, c'est pas trop mal. C'est pas trop grave si vous en avez. Sachez-le, il faut quand même rendre le héros un peu résistant. Donc, n'hésitez pas. On va voir ensemble maintenant les sets qui pourraient très bien aller avec ce héros. Donc, le set de vitesse, dégâts critiques. Précision, si vous voulez en faire un héros, break def, je le rappelle. Résistance, vol de vie, tout ça, on s'en fout. Frénésie aussi. Un placard, ça peut être une strat pour la faire spammer. Le break def, puis la 3. C'est un peu tendu pour moi comme stratégie. Sachant que c'est 18% de chance de proc. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Sauvage, pour l'ignore def, de 25%. Très, très bien pour les knockers. Attaque divine. Cruelle pour l'ignore def. Et surtout, si vous êtes en début mid-game, ça peut vous permettre d'avoir une abesse assez intéressante. Utilisable en arène, en PvE, pour les cryptos de factions, etc. Elle me servait partout. Avant que j'aie Efraq. Efraq l'a complètement oblitéré en termes d'utilité d'arène. Maintenant, Abesse, je m'en sers surtout en Doom Tower et en Faction War. Donc, voilà. Ça l'a un peu réduit. Attaque divine, bien sûr. Mais bon, ça aussi, c'est à prendre avec des grosses guillemets. Après, l'avantage d'attaque divine, c'est le petit bouclier qui lui augmente sa survivabilité. Taux de critique divin. Si vous n'arrivez pas à obtenir les 100%. Alors, il y a le taux critique simple. Mais c'est mieux d'avoir taux critique divin. Si vous l'utilisez, ça vous donnera un petit bouclier. Comme pour attaque divine. Ça peut faire la différence. Vitesse divine, la même chose. Puis, ça va augmenter votre vitesse. Parade Viva, c'est quand même un des meilleurs stuff pour Nucker. C'est celui à Efraq. Le meilleur que je puisse avoir est sur Efraq. Quand même, les 18% de vitesse en plus, 30% de dégâts critiques en plus. Et une chance sur deux de survivre à un coup fatal, c'est quand même énorme. Je me rappelle au début, quand le 7 Parade Viva s'était sorti, ça avait fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup de gens étaient en mode, ouais, ça va être craqué et tout. C'est craqué, mais il y a quand même des parades. Il y a quand même... On ne peut contourner un débuff, un débuffeur ou quoi. Il peut largement faire l'affaire. Un Rotos peut ignorer l'intuable. Donc, c'est quand même limite. Il y a des héros qui ignorent l'intuable. Donc, ce n'est pas la solution miracle. Mais je peux vous dire que j'ai gagné beaucoup de matchs grâce à Parade Viva. Donc, ça, super set. Perception, si vous voulez gagner en vitesse et augmenter sa précision pour le break def, pour qu'elle soit plus rapide. Brise affinité pour le 30% de dégâts critiques et les 20% de chances de se transformer un coup faible en coup critique. Ça, ce n'est pas dégueulasse non plus. Fatal, pour compléter le taux critique. Et pour moi, la plus grosse valeur. Après, on va dire que c'est subjectif. Pour moi, la meilleure valeur, c'est le set létal. Taux critique, plus 10% et ignore 25% de la def ennemi. Ça, en vrai, pour les nukers, ça se bat à ex-aequo avec Parade Viva. Ça dépend lequel des deux vous avez le mieux. Mais là, l'avantage, c'est que vous pouvez économiser 10%, une stat de 10% sur un de vos équipements. Un de vos équipements, soit le casque ou quoi. Donc, c'est plus de dégâts critiques possibles ou une autre stat qui peut être boostée à la place. Ça peut faire la différence sur le terrain. Parce que là, l'étal, c'est quand même un très, 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 très bon set. Pour ce qui est des bijoux, évidemment, l'anneau, c'est de l'attaque pour cent. On va aller chercher de la def. Alors là, on peut aller chercher soit de l'attaque flat, soit de la def flat, soit des PV flat. Ça, c'est pas trop grave. Par contre, on va aller chercher l'attaque pour cent, la def pour cent, les PV pour cent. J'ai pas eu de chance, comme vous pouvez le voir. Tout est parti dans la def. Faudrait que j'échange de l'anneau. Mais l'anneau est très, très bien en soi. Il serait très dur à remplacer. En plus, c'est un rang 6 et j'ai déjà réussi à avancer pas mal de stats dessus. L'amulette des dégâts critiques. Ce qui serait mieux, c'est que j'ai une amulette rang 6 pour avoir les 40% de dégâts critiques. En plus, ça, ce serait très bien. En plus, ça me donne de la précision, important, des PV de l'attaque. Résiste, on pourrait l'échanger contre de la def, tout simplement. La bannière, alors la bannière, deux écoles s'affrontent. Moi, j'ai préféré prendre une bannière précision pour poser le break def. Si vous voulez en faire une totale nukkeuse à baisse, vous prendrez plutôt une bannière attaque. Là, vous allez envoyer du pâté parce qu'elle va frapper très fort. Donc, bien sûr, attaque pour cent, PV pour cent, def pour cent. Et là, ce qui serait bien, au lieu de def, ce serait de la vitesse sur la bannière. Ce serait beaucoup, beaucoup mieux. On va faire une petite review de ses compétences. Déjà, dans les cryptes de factions, elle a 34% d'attaque en plus. Enfin, l'attaque des alliés dans les cryptes de factions de 34%, c'est déjà énorme. Son A1 a un multiplicateur de 2,8. Son A2, un multiplicateur de 5,1. Et son A3, un multiplicateur de 4,5. Et ça, c'est vraiment, vraiment énorme. Elle frappe comme un buff. Attaque un ennemi, retire un debuff à la tort sur ce champion et le place sur la cible. Ça, c'est excellent. Le break def à baisse, à 100% une fois booké. Attaque tous les ennemis, possède 100% de chance, une fois booké, de placer un debuff réduction de def de 60%, donc la grosse version. Et Kourou Divin, son A3, qui est une compétence unique, vraiment unique. Il n'y en a aucun qui fait ça. Elle attaque tous les ennemis. Les dégâts infligés sont proportionnels soit à l'attaque de ce champion, soit à la statistique de def ou d'attaque de la cible, selon celle qui est la plus élevée. Donc en plus, un mec qui va build un héros avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de def ou beaucoup d'attaques, voire plus que votre abaisse, eh bien, on s'en fout. Elle, elle va voler cette stat et frapper avec. Elle infligera 30% de dégâts critiques supplémentaires si l'attaque de la cible est plus élevée ou ignorera 30% de la def de la cible si la def de la cible est plus élevée. C'est ça qui est énorme. On ajoute à ça le set sauvage, on arrive à 55% sur les héros basés def ou qui vont mettre beaucoup de def. Donc ça fait d'énormes dégâts. Je vais vous faire une petite démo en arène et avec le dragon parce qu'on va dire qu'elle est en contre-affinité, donc ce sera mieux. On se retrouve tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se retrouve pour les grâces. Alors les grâces avec Abbes, eh bien, on n'a pas énormément de choix. On pourrait se dire que Soufre, ça peut être un bon plan. Ça peut être un bon plan, Soufre, mais Abbes a plus un rôle de nœqueuse. Du coup, elle va forcément se retrouver avec cette grâce qui est Fauche-âme, que j'ai mis sur Efraq, qui a fait ses preuves. Elle est juste infâme, avec un temps de recharge de 3 tours quand même. Ils ont mis un call-down pour éviter les abus. Mais déjà, rien que ça, le call-down, en vrai, il sert à rien parce que quand Fauche-âme se trigger, il est déjà trop tard. Parce que lorsque ce champion frappe une cible ennemi et réduit ses PV jusqu'à un certain seuil, une Faucheuse apparaît et inflige des dégâts supplémentaires équivalents au PV restant de la cible. Pour les attaques de zone, chaque cible dont les PV sont réduits jusqu'au seuil pendant l'attaque sera visitée par une Faucheuse. La Faucheuse ignorera la def. Donc c'est-à-dire que c'est des dégâts purs. En fait, c'est ce que faisait Baron avant son rework. Des dégâts purs, ainsi que les compétences, effet et buff de réduction des dégâts. Donc, Renforcer ne marche pas. Boost Def ne marchera pas. La seule chose qui marche, c'est blocage des dégâts et intuable, tout simplement. Et si la cible survit, en plus, il se prendra un peur absolue d'un tour. Et il est impossible de résister à ce buff ou de le bloquer. Donc ça, c'est vraiment bon. Déjà, une étoile, le seuil de PV de la cible, c'est 4%. C'est déjà... c'est pas énorme. Mais quand on arrive au bout à 20%, croyez-moi que les 20%, on peut les toucher très très vite. Elle va gagner plus 25% de dégâts critiques. DPV pour sa survivabilité, 500 points d'attaque et 10 points de vitesse. Donc ça me permettrait personnellement d'amener à baisse vers une stat de vitesse meilleure. Et lui faire toucher les 200 de vitesse sans pour autant sacrifier les dégâts critiques et les taux critiques. Donc c'est très 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 intéressant de prendre ça. Peut-être que Souffre, vous voyez, Souffre, ce serait l'alternative break-def d'abaisse. En fait, elle poserait un châtiment avec tout ce que ça implique. Elle gagnerait en PV, en def et en précision et en vitesse. Et ça pourrait le faire très très largement. Mais je pense que vous allez plutôt opter pour Foscharm. Ça a quand même une meilleure plus-value selon moi. Souffre, ce serait plutôt pour une abaisse orientée exclusivement PVE. Pour ce qui est des maîtrises, alors il y a plusieurs façons de jouer à baisse. Moi, je l'ajoute personnellement en défense. Donc je lui donne de la résistance pour avoir parade améliorée. Ça réduit de 8% les dégâts reçus par ce champion lorsque ce champion est touché par un coup critique. Sanguinaire, parce qu'elle va souvent tuer des gens, ça va la régène. Donc vu que ça arrive souvent, elle va gagner beaucoup de PV tous les tours. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Châtiment, ça c'est bien parce qu'en fait, Abaisse, il faut trigger à mort son A1 quand il y a des buffers en face, parce qu'elle va transférer tous ses débuffs. Donc jouer Abaisse avec une Valkyrie pour le buff ou tout autre héros qui peut lui poser contre-attaque, c'est un très 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 bon plan. Surtout que je prends châtiment pour ça. Sinon, une alternative, ce serait précision chirurgicale, attention décuplée, avec l'ouvrage de la mort. Pas peur en essaim. Mauvais oeil. Et mettre des sorts. Tout simplement. Ce serait plus ou moins, ça ferait tac, tac, tac. Là, là et là. Pas besoin de prendre ses héritées arcaniques, forcément. Parce qu'elle va frapper toujours assez fort pour ne pas avoir le temps de laisser les débuffs partir. Pour ce qui est attaque, là, on est sur une formation un peu polyvalente. Il y a plusieurs manières de la jouer, mais ce qui est sûr, c'est qu'on prend précision mortelle pour l'autocritique, frais vif pour les dégâts critiques, brise bouclier qui peut être échangé contre cœur de gloire, ciblée pour s'acharner sur les ciblés ayant moins de 40% de leur PV, tourbillon de mort pour augmenter sa vitesse. Et ça, ça va arriver très vite. Ça va arriver très vite. Mais ce qui peut s'échanger aussi, c'est que tourbillon de mort, si on en fait un de cœur surprise, c'est-à-dire qu'un coup, elle claque son A3, quelqu'un pose le break d'elle, et elle, elle claque son A3, ce serait plutôt cœur de gloire, embuscade impitoyable, avec brise bouclier. Ah, ce serait compliqué, parce que du coup, non, il faudrait forcément abandonner, cibler, prendre ton bion et embuscade. Ouais. Cycle de la violence, ça se trigger tout le temps, donc c'est très très bien, très très bon, pour recharger très vite vos compétences avec elle, renversez-le. Les cibles adverses auront souvent plus de PV max qu'elle, vu que c'est un nuker. Tueur en série, c'est nickel, elle augmente de 6% les dégâts infligés dans l'arène, et de 3% dans tous les autres endroits, pour chaque ennemi tué par ce champion, au combat. Ça décisionne jusqu'à 12%, donc ça, ça valait très vite. Bouclier sanglant pour lui donner de la survivabilité, ça peut être échangé avec méthodique, mais bon, ça dépend de ce que vous voulez faire. Ouais, méthodique, ça peut être très bien, et bien sûr, fracas crâne, possède 50% de chances d'ignorer 25% de la def de la cible, pour les compétences ignorants. La def, ces 25% s'ajouteront à la quantité ignorée par la compétence. Donc, avec Abyss, on peut obtenir à peu près 80% d'ignore def, avec un set sauvage, avec son A3. Donc, ça marcherait plutôt bien. Honnêtement, ça marcherait plutôt bien, et franchement, c'est un héros avec une super plus-value, si vous avez la chance de l'avoir, elle vous servira longtemps, beaucoup. De toute façon, on n'a pas forcément la chance d'avoir tous les héros qu'on veut dans Red Shadow Legend, et parfois, il faut composer avec ce qu'on a. Et je sais que ça peut être très dur de booster ses compétences, parce qu'il va lui falloir quand même 12 books, et encore, c'est pas le plus gros héros en termes de books, mais 12 books légendaires à claquer pour la booster à 100%, mais croyez-moi, le jeu en vaut la chandelle. Si vous l'avez, franchement, foncez. C'était Tarscan pour le Poirhead. Tchou !